Bonjour et bienvenue pour ce petit stream sur Hitman Boubonnet, ce sera le troisième là, ce sera le dernier. On va terminer le jeu ce soir en difficulté maximum, on n'aura peut-être pas été très discret pour certaines missions, mais on va faire en sorte de bien finir. Donc je vais juste mon chat Twitch et on peut y aller. Et à tous ceux que j'ai pas encore croisé en ce début d'année, bonne année à tous et bonne sortie, on est en coche de janvier. Donc on est parti avec le tueur chauve, avec son code barre, Monsieur 47. Donc il nous reste, je pense qu'il nous reste quoi, les 3-4 missions, pas plus. Donc il faudrait qu'on ait un peu de chance aussi, donc là on va se faire une danse en Diablé. C'est terminé 47, je ferme boutique après ça. Ce sera votre dernière mission. Il y a deux cibles. Vaana Kathleen, un ancien artiste de cirque devenu une pointure sur le marché gris mondial. Et un agent de la CIA qui joue sa carte des deux côtés de la barrière. Kathleen organise un bal masqué au Shark Club à Las Vegas. L'agent de la CIA y sera pour conclure un marché. Même si ce contrat n'est pas à coufourrer, ils vous attendront de pied ferme. Vous êtes notre dernier agent en vie 47. Découvrez qui nous extermine. Éliminez les deux cibles et tous ceux qui vous en veulent. Puis, évacuez les lieux dans le véhicule qui vous attendra dans le parking. Vous êtes un agent très efficace. J'ai été heureuse de travailler avec vous. J'espère que l'avenir vous sourira. Je décide pour le silencer type 2. Il y a un rechargement rapide. Le silver bad, est-ce qu'on a tout ? Il va nous rester encore une ou deux missions. Ok. Donc j'embarque le silver bad et le pm tactique. Je pense que ces deux armes ne sont pas trop. A mon avis c'est une mission un peu plus délicate que prévu. Allez, let's go. Anthony Martinez et Verena Katelyn, nos cibles. Alors, nous sommes le 15 août 2005. C'est le cas. L'agent de C.I.A. dure pour dérouler les armes de haut-tech sur le host. Éliminez les deux. Qu'il y a d'autre chose ? Il va probablement se couler avec d'autres opérateurs ennemi. Vous les identifiez ? Ils sont payés par la franchise. La franchise ? C'est le groupe Barchesi. Qu'est-ce qu'il y a de leur business aujourd'hui ? Je pense que vous êtes. Vous et moi, nous sommes tout ce qui est resté de l'agentie 47. Et je ne doute que nous allons survivre beaucoup plus tard. Je suis désolée de l'entendre. Est-ce que mon fee a été transfert ? Plus que du tout. Je vais couler ce qui est resté de l'agentie 47. Bonne chance 47. C'est vraiment un voyage. Bonne chance vous-même. Allez, troisième tentative. Je vais y arriver à force. J'ai laissé ma mallette ici cet après-midi. On m'a dit qu'elle était dans la salle du personnel. Il a un problème de chanson. Je ne sais rien à propos d'une mallette. Ne me dites pas qu'elle a été volée. Attendez, alors... Entendu, Shirley. Ah non, je suis encore... J'ai eu peur parce qu'il me dit que mon téléphone est venu. J'étais erroneux. Je ne sais pas comment vous avez sué. Oh la la, Twitch, je suis si exagère quoi. Il y a des bugs, je sais. Je vais voir. Attends quoi ? Il y aura pas de blessés. Merci. Il y a l'air d'avoir des problèmes dans ce monde réseau. Ensuite, je comprends pas d'où ça vient mais bon. Au moins, on est sûr que personne ne le trouvera ici. Maintenant, direction le poste des gardes pour récupérer la caméra. On va fermer la porte dans un premier temps. J'ai survécu, regarde, ne me regarde pas. Nickel. Là, c'est fait. Un petit sédatif, ça t'apprendra. Pas bien de fumer, pas bien. On va récupérer son pistolet. On va traîner le corps. On va traîner le corps. Hop ! Celui-là, il risque de lui rendre la voiture. On le laisse sédater. Petite précision. Non. Oui, Francis, t'as raison. Francis. On dit que l'enfer n'est pas avec de bonnes intentions. Mais bon. On se discute. On va faire un saut au paradis. 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 Oh yeah ! Un petit saut, ça fait pas de mal. On va faire un saut au paradis. On y est. Salut Verman, ça guise. Il n'a pas envie de me parler. On va l'ignorer. Je me suis trompé, je cherche les toilettes. On se fait plaisir avec un petit désert qui gueule. Je récupère sa malle et donc première cible, c'est ok. On va le coup de la main, j'espère que ça passe soir. Bien. Bonjour Marie, ça va ? C'est parti. C'est parti. C'est parti. Ici Angel, je n'ai pas envie. Elle m'avait l'air suspecte cette nana. On me dit que j'ai tué une cible. On va regarder. Alors, c'est nous ça. Mister 47. On a apparemment l'icône du fusil, du pistolet, de la seringue. On va vérifier cet ordinateur. Alors, on a vérifié l'ordi, on a tué Eve et Anthony Martinez. C'est nickel. Bien. Salut les mecs, ça gaze. Je ne vous dérange pas trop dans votre travail. Passez une bonne journée. Est-ce que je peux passer là ? Là, c'est la scène. Si je veux sortir de la scène de haut du paradis. Déjà, on ne s'est pas fait remarquer ici. Descendons au garage. Voilà, Twitch. Twitch qui plante. Ouh, yeah. Tant que tu me dis que là, il n'est pas à m'arrêter, c'est que tout va bien. Je vais partir de ce principe-là. J'appelle la... Merci pour votre accueil. Ouais, non, il y a un problème. Alors, Twitch, il y a un problème à l'heure actuelle. Ah non, nous, nous faire griller. Bonjour messieurs. Vous allez bien ? Hum, espace de drôle de choses ici. Dans les lignes de nos cibles. Ah, monsieur 47. Le destin nous permet enfin de nous rencontrer. J'apprécie votre enthousiasme. Ne vous moquez pas de moi, 47. Je sais tout de vous. Vous n'êtes jamais que l'horrible résultat d'une expérience folle avec des joujoux génétiques. Un super assassin sans rien d'humain. Et je le prouverai. Et comment comptez-vous faire ? Nous allons nous affronter en duel. Retrouvez-moi dans la pièce appelée la salle des tortures. Ok, bon. On ira après. Merci, mon gars. Je pense qu'il est l'heure pour une petite grillade. Ou pas. Ah. Il y en a une, je crois, qu'elle l'a sentie passer, si vous voulez mon avis. Hop. Oh, pardon. On se perd tellement ici. Non, là, c'est le staff. Ça n'a rien à voir. On va retourner à cette porte. Alors, sans chambre des tortures. Non, là, c'est pas là que je voulais aller. La chambre des tortures. Donc, il se barre l'animal. Alors, j'ai un plan. Le fusil. Voilà. 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 et on 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 j'ai eu ah bah bon bah ça c'est fait et j'ai embarqué ça avec moi tiens ça fait un bon petit souvenir quel clown quand même ce mec je vais revoir son corps un peu qu'est-ce qu'il avait mp5 c'est de la réserve mais bon c'est très bien partout j'aime soigner je me méfie bon maintenant on s'en va on a fait ce qu'ils ont en avait à faire alors john menard est mort et vdc des barracatine et anthony martinez c'est nickel alors maintenant il faut savoir comment on sort de ceux de cet endroit merci mec donc l'an retourne pour les grillades mais c'est pas ce que je veux l'hôte elle a fini guerrier la la vara kaitlin a fini car il ya que les effets pyrotechniques bon j'avoue il ya été un petit peu pour quelque chose mais juste un petit peu quoi on voit la porte et qu'on remonte vers le garage donc vos collègues ils sont pas très sérieux à la réception moi je dis ça comme ça parce qu'un bon assassin remet toujours son costume je récupère un fusil qui a l'air sympa maintenant je rentre chez moi j'ai fait le boulot vous êtes croque mort ou dégagé allez on a dit ma voiture on va voir mais c'est smith je suis Ils veulent la technologie pour eux-mêmes. Ils peuvent avoir ça. Je ne joue pas en politique. Maintenant, donne-moi une bonne raison, pourquoi je ne devrais pas mettre une boule à ta tête. J'ai des millions ! J'ai des diamants là-bas ! Les chaussures rouges, des millions ! Tout c'est toi ! Qu'est-ce que c'est le travail ? Ils veulent battre le Président dans trois jours ! Dans la White House ! Tu rentres dans là, protégez-le ! Prends les assassins ! Show me l'argent ! Merci de Dieu ! Voici quelques. Tu as le reste après. Qu'est-ce que tu dis ? Je vous contacte avec des instructions sur comment me donner le reste de l'argent en avant, et comment me donner les détails de mission. Mais comment peux-je être sûr de ça ? Si tu es sur le niveau, je vais faire le travail. Si tu n'es pas, tu ne vas pas avoir besoin de l'argent. Bon, bah c'était pas mal ! ... ... ...